Salut c'est Ben et dans cette vidéo nous allons créer un site vitrine comme celui-ci et sur ce site vitrine on va pouvoir minter directement nos NFT. Voilà, vous allez aussi voir comment du coup déployer ce contrat intelligent sur la vraie blockchain et finalement faire la liaison entre le site vitrine et le site de Mint. Et bien entendu nous allons aussi apprendre à mettre ces deux sites en ligne sur internet pour que tout le monde puisse y avoir accès et puisse acheter vos NFT directement. C'est parti ! Du coup à la deuxième partie on s'était arrêté là. On pouvait du coup acheter un Glidigis, on va de nouveau essayer. Voilà. Je confirme, j'attends un peu et normalement en attendant la transaction devrait être validée. Voilà et effectivement désormais il y a bien 9 NFT qui ont été mintés à partir du site. On voit qu'ici j'ai 3.63 Ether et puis 3.64. Et maintenant puisque ce compte avec lequel j'ai acheté le NFT, il est aussi à la fois le propriétaire du contrat, je vais pouvoir ici retirer l'argent. Est-ce que ça fonctionne ? Voilà, je confirme. Effectivement, là comme vous pouvez le voir, j'ai de l'argent en plus qui est venu. Alors j'ai l'équivalent de 3 NFT, c'est normal, puisque les autres j'avais déjà retiré l'argent que j'avais gagné juste avant. Voilà. Donc on a effectivement une application qui fonctionne bien. Maintenant le problème, c'est que si je me connecte ici avec un autre compte et que j'actualise, comme on peut le voir, il y a toujours le bouton Withdraw ici. Moi j'aimerais que le bouton Withdraw apparaisse pour la personne qui est le propriétaire du contrat intelligent. Donc chez moi, l'account 1 ici. Donc comment est-ce que je peux faire ça ? Je vais aller sur Visual Studio Code ici, et ici je vais créer un state, account, set account. Et ça va être un state qui va finalement être un tableau. Pourquoi un tableau ? Parce que comme vous pouvez le voir ici, quand on récupère les différents comptes qui sont connectés à Metamask, on peut voir que ça forme l'équivalent d'un tableau. Parce que pour accéder à un compte, le premier compte, d'ailleurs celui qui est connecté avec Metamask, il faut faire account de 0. En fait là l'objectif, c'est que quand la page va charger, je vais récupérer le compte qui est connecté au site de Mint. Et si effectivement ce compte est le propriétaire du contrat, alors là je vais afficher le bouton pour retirer. Mais sinon je n'afficherai pas le bouton pour retirer. Donc ici, ce qu'il faut que je fasse, je vais déjà copier ça, ça va nous être utile. Et peut-être même ça ici, voilà. Ici je vais créer une fonction, async, function, get accounts. Et cette fonction ici, ce qu'elle va faire, c'est que si effectivement l'utilisateur est connecté ici à Metamask, alors je vais récupérer les comptes. Donc ici, quand j'ai les comptes, ensuite je vais pouvoir les mettre dans le state, en faisant un set account de accounts. Donc là je mets la variable accounts que je récupère dans le state. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire ici, quand je fais le fetch data, qu'est-ce qu'il fait le useEffect ? En fait c'est un bout de code qui est exécuté lorsque la page vient juste d'être chargée. Donc quand la page vient juste d'être chargée, je vais aussi faire le get accounts. Comme ça, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre le compte qui est connecté à Metamask dans le state account. Et ensuite, je vais faire un petit test. Ici, je vais faire par exemple console.log de accounts de 0. Et ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez vous connecter avec l'adresse qui a déployé le contrat intelligent. Donc l'adresse propriétaire du contrat intelligent. On va faire clic droit, inspecter. Et normalement, dans la console ici, regardez, on devrait avoir l'adresse du propriétaire du contrat intelligent. Et on remarque qu'effectivement, c'est la même adresse qui est ici, juste en dessous de account 1. Donc je vais venir copier cette adresse ici dans l'inspecteur. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse qui a déployé ce contrat intelligent. Vous, vous en aurez une autre. Vous aurez l'adresse avec laquelle vous avez déployé le contrat intelligent. Et ici, au niveau du bouton withdraw, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que si account de 0, donc on récupère le state, dans le state, il y a un tableau. À la première position du tableau, il y a l'adresse avec laquelle la personne est connectée. Et si ce account de 0, l'adresse avec laquelle la personne est connectée, est égale ici à l'adresse pour ma part, donc pour vous, ce sera une adresse différente, l'adresse qui a déployé le contrat intelligent, alors, à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est afficher le bouton withdraw. Et sinon, ça ne l'affichera pas. Voilà. Maintenant, réessayons un peu ça. Donc ici, on retourne sur notre site. On voit que là, je suis connecté avec Metamask et je suis connecté bien avec l'account numéro 1. Chez moi, c'est la bonne adresse, c'est le propriétaire. Maintenant, si je change de compte et que je me mets sur le compte, sur un compte qui n'est pas le propriétaire du contrat intelligent, par exemple celui-là, et que j'actualise la page, on va voir que le bouton withdraw va disparaître. Et c'est vraiment cool. On a juste besoin que le propriétaire du contrat intelligent ait accès à la fonction withdraw. De toute façon, même au niveau du back-end, en Solidity, c'est que le propriétaire qui pourra retirer l'argent. Quoi qu'il en soit, ça ne marchera pas pour les autres adresses. Et oui, nous avons sécurisé et bien fait les choses. Donc à partir de ce moment-là, puisque ça, ça marche, ce que l'on peut faire, c'est mettre ici, cette application sur Internet. Donc on va le mettre sur un serveur. On va créer notre site web en ligne où tous les utilisateurs vont pouvoir minter. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est juste modifier ici le package.json. Et vous allez juste rajouter ici Homepage 0, voilà. Ensuite, ici, vous allez faire un CTRL-C pour quitter le mode NPM Start, voilà. Et vous allez faire un NPM Run Build. Donc ici, on va construire l'application. Ça, c'est React qui s'en charge. C'est fait automatiquement. Donc là, il faut attendre un peu. OK. Et puis là, il nous dit que c'est bon. Que c'est fait. Quand c'est fait, vous allez voir qu'ici, il y a un dossier Build qui était rajouté. Et dans ce dossier Build, il y a un fichier index.html. On va venir l'ouvrir. Et puis ici, visiblement, on a un souci. Alors d'où ça peut bien venir ? C'est normal. Ici, ce n'est pas Homepage de 0 qu'il faut mettre. C'est Homepage de 0. Désolé. Donc, ce n'est pas grave. Ça va vous rapprendre à builder l'application. Donc là, on va refaire NPM Run Build. Donc, il faudra nouveau attendre un peu. OK, parfait. On va venir réexécuter ici. Ouvrir le fichier index.html qui est dans le dossier Build. Et là, regardez, on arrive sur le site. Alors, il n'est pas encore en ligne. On va le faire. Mais on arrive sur le site. Et paf, il y a MetaMask qui s'ouvre. Et nous pouvons choisir l'adresse avec laquelle on va se connecter. Donc, si je me connecte avec le compte ici 5. Moi, c'est le compte 1 qui est propriétaire. Normalement, je ne devrais pas voir ici le bouton Withdraw. OK, parfait. Par contre, si je me connecte avec le compte numéro 1. Voilà. Et que je réactualise. On voit qu'il y a bien le bouton Withdraw qui apparaît. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce site en ligne. Je ne vais pas aller dans les détails de la mise en ligne. Il y aura une vidéo qui va s'afficher en haut à droite dans laquelle je vous montre comment vous connecter un FTP grâce à FileZia. Donc, pour mettre votre site en ligne ici, vous allez avoir besoin d'un espace d'hébergement. Vous pouvez l'acheter sur OVH ou 1&1. Et surtout, suivre la vidéo qui s'est affichée en haut à droite. Vous allez tout comprendre. A partir de là, ça sera facile. Donc, moi, je vais me connecter ici à mon compte grâce à FileZia. OK, parfait. Donc là, on peut voir que je suis bien connecté à mon espace personnel. Personnellement, j'ai pris 1&1. Alors, si vous prenez OVH, de toute façon, ça ne change rien. C'est juste l'interface d'administration de 1&1 qui diffère un peu d'OVH. Mais à partir du moment où vous prenez un hébergeur gratuit ou d'ailleurs même payant, je vous conseille vraiment un payant, et ça coûte 40 euros par an avec un nom de domaine professionnel, en .com, en .io, etc., vous allez avoir accès ici vraiment à quelque chose de pro. Et puis, comme vous pouvez le voir à droite ici, j'ai pas mal de dossiers. Normalement, vous, vous aurez quelque chose de vide ou juste quelque chose avec un petit lien vers un index.html. Quoi qu'il en soit, si vous venez d'acheter l'hébergement, vous allez supprimer ce qu'il y a dedans. OK ? Moi, de mon côté, en fait, j'ai mon portfolio. Comme on peut le voir, quand je vais sur mon nom de domaine, ici, en fait, c'est mon portfolio, qui est d'ailleurs vieux et pas à jour. Donc, ne le regardez pas trop. Voilà. Moi, mon but ici, c'est de ne pas effacer mon portfolio, et c'est du coup de créer un dossier, par exemple, slash site de Mint. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez faire. Vous allez peut-être vouloir le mettre à la racine. Ou pas. Parce qu'en fait, on va apprendre à combiner le site de la vidéo qui s'est affichée en haut à droite, le site vitrine, avec le site de Mint. Donc, moi, je vous conseille ici de faire comme moi, et finalement, de créer un nouveau dossier ici. Donc, clique droit, Create Directory, et je vais écrire ici, site de Mint. OK. On peut voir quel dossier qui a été créé ici. On va aller dedans. Et ce que je vais devoir faire, c'est aller dans l'endroit où est mon app, build, où est le build de mon app. donc dap-minting, NFT-minter. Je vais dessus. Et là, il y a le build. Je vais le prendre. Je vais copier tout ça et le déplacer ici. Voilà. Parfait. Et là, ça va faire le transfert. Donc, il faut un peu attendre. Tout en bas, là, vous avez vraiment... Alors, ça sera grisé parce qu'il y a quelques informations sur mon compte FTP. Mais vous allez voir ici qu'effectivement, il y a le transfert qui se fait. Il faudra vérifier si vous n'avez que des transferts qui ont été un succès. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous avez juste à retransférer jusqu'à que ce soit un succès. Alors, normalement, si vous prenez un hébergement de qualité, il ne devrait pas y avoir de soucis du tout. Donc ici, je vais désormais sur mon adresse bebruchet.fr, site de Mint. Et bam, j'ai bien mon application qui apparaît ici. Parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais combiner ce site de Mint avec ce que j'avais fait pour le site vitrine. Donc, on va voir ça. Donc, pour cela, vous pouvez aller sur mon repo GitHub. Le lien sera en description. Sur le repo website NFT, ici. Donc, on va cliquer dessus et vous allez aller sur Code. Ici, vous allez aller sur HTTPS. Vous allez copier ça. Voilà. Et vous allez aller sur Visual Studio. Et c'est bien simple. Ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Website, par exemple. Donc là, attention, c'est la première chose à faire ici, c'est de passer de NFT Minter. Actuellement, je suis dans le dossier NFT Minter. Il faut que j'aille dans le dossier Website. Donc, je vais revenir en arrière dans la console et je vais aller ici dans Website. Voilà. J'appuie sur Entrée et on voit que désormais, je suis bien dans Website. Et là, on va faire un Git clone. Or, bien sûr, il faudra que vous ayez Git installé sur votre ordinateur. Le lien sera en description. Et là, c'est en train de télécharger le projet en entier. OK, parfait. Donc là, mon projet est désormais, comme on peut le voir en faisant un LS, mon projet est dans un dossier Website-NFT. Donc, je vais nouveau là-dedans. Alors, CD. Voilà. OK, parfait. Et là, je fais un LS et on se rend compte que les fichiers qui apparaissent là sont les fichiers qui sont également à gauche. Donc, ici, je vais lancer le projet. Voilà. Donc, j'explique dans la vidéo qui apparaît en haut à droite actuellement comment venir changer ici le design de ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter peut-être un petit lien, voire un gros lien pour permettre de minter notre collection de NFT. Donc, ici, au niveau du index.html, ce que je vais faire, c'est que à côté ici du bouton qui me permet de voir le projet sur OpenSea, donc là, il faudra mettre dans le href l'adresse de votre propre OpenSea. Encore une fois, je l'explique dans l'autre vidéo. Ici, on va mettre mint1greedygees. Et là, le lien, ça va être quoi ? Ça va être le lien ici qui apparaît alors ici. Voilà. Ça va être ce lien-là. Et ce lien, je vais le placer ici. OK, parfait. À savoir, encore une chose, comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué React App. Ce n'est pas forcément génial. Donc, comment est-ce que vous pouvez changer ça ? Ce que vous allez devoir faire, c'est effectivement rebuilder l'application React, remettre l'application sur le FTP. Donc ici, je vais aller dans NFT Minter, voilà, SRC. Déjà là, vous allez aller dans Public. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous avez React App. Vous allez changer ça et vous allez mettre, par exemple, ma collection de NFT. Vous mettrez ce que vous voulez là-dedans. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez rebuilder et remettre les fichiers. Je ne vais pas le faire ici. C'est rapidement fait. Il suffit d'aller nouveau au bon endroit, donc dans NFT Minter, de faire ici, alors voyons un peu où on est, un NPM Run Build. Voilà. Donc on fait le NPM Run Build. Allez, je vais quand même le faire. Voilà. Et une fois que c'est fini, ici, vous allez refaire les transferts, en fait, tout simplement. Voilà. Vous allez remplacer pour tous les fichiers. OK. Donc on attend un peu que le transfert se fasse. OK. Parfait. Et puis on va voir qu'effectivement, ensuite, on va actualiser cette page et vous allez voir que le titre dans l'onglet va changer. Et voilà, ma collection de NFT. Est-ce que c'est pas nickel, ça ? Maintenant, on va venir uploader aussi le site. Vous allez faire les changements sur le site, comme je vous avais montré dans la vidéo qui s'était affichée en haut à droite. et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le website. Voilà. Et puis là, au niveau du répertoire d'accueil, finalement, de mon NFT, je vais créer un nouveau directory. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, ce que vous allez faire ici, c'est que si ici, vous n'aviez rien au début, vous allez tout simplement déplacer, alors pas le point git, mais vous allez déplacer tout ça directement à l'accueil ici. Comment est-ce qu'on sait qu'on est à l'accueil ? Il y a juste le slash ici. Donc moi, dans le cadre ici de ce site, je ne vais pas forcément venir effacer ce que j'avais fait pour mon portfolio, ça serait un peu dommage. Donc ici, ce que je vais venir faire, c'est créer un nouveau directory et je vais mettre website NFT, par exemple. Voilà. Et dans ce website NFT, je vais mettre ces différents fichiers là-dedans. Donc là, ça va faire les transferts. Cependant, attention, c'est que quand ensuite ça va être bon, ici, mon site sera dans web site NFT pour ma part. Alors, c'est juste pour les tests. Vous, ça apparaîtra du coup, si vous l'avez bien placé dans le dossier slash et pas dans un sous-dossier, ça va apparaître directement quand vous allez taper votre nom de domaine. sauf que moi, j'ai mon site web personnel que je n'ai pas forcément envie d'effacer. Mais ce n'est pas grave. OK, donc l'upload est terminé. Donc, allons désormais sur website NFT et comme vous pouvez le voir ici, ça apparaît bien sur Internet. Et là, on peut appuyer sur Mint One Greedy Geese. Et regardez, vous arrivez bien sur l'interface de Mint ici. Donc, c'est parfait. Donc là, on a réussi à faire communiquer le site web avec le site de Mint. Maintenant, l'objectif, attention, c'est que pour le moment, notre projet est encore sur la blockchain de test Robsten. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ce qu'il faut faire ici, c'est retourner sur Infura.io. Je vous rappelle que dans les premières parties, ici, on avait vraiment mis en place les informations dans Infura.io. et ça, ça nous permet en fait de simplifier tout simplement le déploiement du contrat intelligent sur la blockchain Ethereum. Donc là, on va changer le Endpoint, on va mettre le Mainnet. Le Mainnet, c'est quoi ? C'est tout simplement le réseau principal Ethereum et c'est ça qu'on veut. On va venir copier ici ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça a été copié. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, alors je ne vais pas le faire sinon ça coûterait pas mal d'Ether, de mettre effectivement ce contrat intelligent sur la vraie blockchain, mais vous allez aller sur le NFT Minter. Dans hardhat.config.js, vous allez remplacer l'URL ici par l'URL que vous venez de copier. Voilà. Et là, le Networks, vous n'allez pas l'appeler Robston, mais Mainnet. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez devoir faire ici ? Vous allez devoir exécuter une commande. Ça sera la commande. Alors, laissez-moi voir. Là, vous allez désormais devoir déployer le contrat intelligent sur la vraie blockchain. Donc, ici, vous allez exécuter cette commande et au niveau ici du Network, vous allez mettre Mainnet. Qu'est-ce que ça va faire ? Comme lorsque l'on a déployé le contrat intelligent sur la blockchain de test Robston, ça va vous donner l'adresse du contrat intelligent. Donc là, vous allez taper cette commande. Moi, ce que je vais faire ici, c'est juste vous montrer nouveau sur la blockchain de test. Donc là, bien sûr, il faudra que je revienne en arrière au niveau des changements sur hardhat.config.js, mais ne le faites surtout pas si vous voulez déployer sur la vraie blockchain. Mais en gros, lorsque vous allez exécuter la commande que je vous ai indiquée juste avant avec le Mainnet, ce que ça va faire ici, c'est que ça va vous donner une adresse, l'adresse du contrat intelligent qui a été déployée sur la vraie blockchain. Alors, attention, ça coûtera du gaz. Donc, faites attention à ça. Donc voilà, quand vous allez taper avec Mainnet, pourquoi je le fais avec Robston ? Parce que c'est gratuit ici. Donc, c'est une blockchain de test. Attention, si vous voulez lancer un projet NFT, il faudra le faire sur le Mainnet. Donc, quand vous aurez fait cette commande, au niveau du Mainnet, vous allez avoir l'adresse ici du réseau principal. Vous allez la copier. Et je vous rappelle que le app.js a absolument besoin de connaître cette adresse. Donc, vous allez la coller là. ça sera l'adresse sur le réseau principal ETHROM à laquelle figure votre contrat. Donc, vous allez sauvegarder ce fichier. Et ici, vous allez devoir nouveau refaire NPM Run Build. Donc là, vous allez builder cette application React avec cette fois-ci l'application React liée au contrat intelligent qui a été déployé sur la blockchain. OK, parfait, ça a été fait. Ensuite, vous allez aller du coup sur le site de Mint ici et vous allez changer. Donc là, je vais aller sur NFT Minter, sur le Build et vous allez changer ici tous les fichiers par les nouveaux fichiers qui sont bien connectés à la vraie blockchain. Donc là, je ne vais pas le faire effectivement. Mais quand vous allez le faire, vous allez voir que désormais, votre application de Mint sera connectée à la vraie blockchain. vous allez gagner du vrai argent lorsque les utilisateurs vont minter des NFT. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou sur le Discord. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à me follower sur mes réseaux sociaux disponibles en description. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !